Direction le milieu du showbiz, à moins de 24 heures, avant l'an 2 du Daichi annoncé sur les réseaux sociaux, découvrez alors l'immense programme officiel de la commémoration de l'an 2 du Didier Arafat, annoncé par sa main et communiqué par la Yorogan, sans oublier la Chine populaire, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. En ce jour, s'est tenue une conférence de presse à Azaï, hôtel en prélude, de la commémoration de l'an 2 du décès tragique de Feu Didier Arafat, prévue le 12 août prochain. Cette conférence a été animée par la Yorogan, avec à sa tête la nouvelle présidente Tina Glamour, artiste chanteuse et maire de Feu Ongtidi. Elle avait autour d'elle les membres de son comité, les proches de Didier Arafat, ainsi que la grand-mère du défunt artiste, Hélène Dandie Lou. Alors, sans plus perdre de temps, découvrez alors l'immense programme officiel de cette commémoration, appelée « Dizome » à Arafaté. 8h GMT Messe d'action de grâce à l'église catholique Saint-Bernard de Kokodi à Tauban. 10h Recueillement de la famille sur la tombe du défunt au cimetière de Williamsville. 11h30 Dépôt de gerbes de fleurs sur le lieu de l'artident à Kokodi, Angré. 7e tranche, non loin de l'ex-ambassade de Chine. 12h GMT Déjeuner à l'espace des haltéros de Tinaglamou en face du nouveau CHU d'Angré. 14h Remise des dons à des personnes démunies. 14h30 Début de la parade des moutons sur le lieu de l'accident de feu Ongtidi. 17h GMT Giga conseil gratuit au stade d'Angré. Attardéoriste en Côte d'Ivoire et de nombreux meurtres à Abidjan lors des élections présidentielles du 31 octobre 2020. Pour le troisième mandat du président Alsan Ouattara, la Coupe pénale internationale aux trousses du président Ouattara en ce jour, le dossier s'ouvre. Le dossier ivorien à la Coupe pénale internationale en abrégé CPI a été essentiellement traité par Luis Moreno Ocampos et Fatou Ben Souda, ancien procureur de la Coupe pénale internationale en abrégé CPI. Un dossier qui a abouti à l'acquittement définitif du président Laurent Barbeau et Charles Bégoudi, le 31 mars 2021. Les deux anciens détenus de la Coupe pénale internationale, soit pour quelles raisons, ont récemment introduit les requêtes par le biais de leurs conseils respectifs en Côte d'Ivoire, afin que le dossier de l'affaire soit ouvert au public le plus largement possible et que dans ce mois de août soit créée une base de données publiques. Une requête que ne partage pas Guérin, le nouveau procureur de la Coupe pénale internationale, du reste pas dans l'absolu. Il la signifie dans une grande requête adressée en ce jour à la CPI et rendue publique sur le site officiel de la Coupe pénale internationale. Par conséquent, il demande à la CPI de mener les enquêtes dans le camp du président Alassane Ouattara aux trousses de la CPI. Alors que l'accusation partage le point de vue selon lequel la publicité et la transparence des affaires devant la Coupe pénale internationale sont importantes et nécessaires, ces intérêts doivent être mis en balance avec l'utilisation efficace des ressources et la nécessité de donner la priorité au dossier à rendre public en Côte d'Ivoire et sans oublier. Le président Alassane Ouattara, lui aussi, il risque d'être convoqué par la Coupe pénale internationale. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaires à suivre.